Tout le monde en a besoin, et cela fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens feraient presque n'importe quoi pour rendre leurs lèvres douces et roses. Pour vous faciliter la tâche, si vous êtes de ceux qui voudraient avoir des lèvres douces et roses, nous avons décidé de vous montrer dans cette vidéo, 5 façons d'y arriver. Salut, merci de nous retrouver sur Sous Nos Routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers, d'effets historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Les bienfaits du miel et du citron sont connus de nombreuses personnes, et en fait, leur utilité ne peut être sous-estimée lorsqu'ils sont combinés, car ils deviennent une source de remèdes à de nombreux problèmes. Le miel étant un hydratant naturel et le jus de citron agissant comme un agent de blanchiment naturel, il devient assez facile de voir comment ces deux éléments peuvent améliorer la qualité de vos lèvres. Ingrédients Une cuillère à café de miel Une demi-cuillère à café de jus de citron frais Un récipient en verre Mélangez le tout et appliquez sur les lèvres régulièrement et vous verrez le résultat. Lorsqu'il s'agit d'embellir le corps, le visage ou les lèvres, l'exfoliation est reine, et c'est parce qu'elle ne supprime pas seulement la barrière des cellules mortes de la peau, elle aide également à découvrir les cellules de la nouvelle peau. En ce qui concerne les lèvres, le gommage au sucre et à l'huile est un excellent moyen de l'exfolier et de le nourrir également. Ingrédients Une cuillère à soupe de sucre blanc Une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de noix de coco Utilisez de l'huile extra vierge pour des avantages supplémentaires Appliquez le mélange sur les lèvres régulièrement et vous verrez aussi le résultat. Certaines plantes sont de nature magique. L'aloe vera en fait partie. Étant l'une des plantes les plus polyvalentes au monde, beaucoup ont constaté que l'utilité de l'aloe vera est infinie, et bien sûr, il peut être utilisé pour le traitement des lèvres. Donc, s'il y a des coupures de toutes sortes sur vos lèvres ou si elles ont besoin de plus d'hydratation, alors le gel d'aloe vera mélangé à de l'huile de coco ou de l'huile d'olive fera le miracle. Ingrédients Prenez une feuille fraîche de gel d'aloe vera, coupez-la par le milieu. Retirez le gel à l'aide d'une cuillère et mettez-le dans un récipient en verre. Ajoutez quelques gouttes d'huile d'olive ou d'huile de noix de coco dans le gel. Vous pouvez l'utiliser comme vous utiliseriez votre baume à lèvres. Conservez au réfrigérateur. Cette méthode de base pour se débarrasser des lèvres sèches est longtemps restée l'un des moyens les plus efficaces qui soient. Tout ce dont vous avez besoin est un baume à lèvres de bonne qualité, de consistance épaisse et une brosse à dents souples ou un gant de toilette. Appliquez sur les lèvres en frottant légèrement. Les concombres ne sont pas seulement excellents pour éclaircir la peau, leur teneur en eau peut être utilisé pour hydrater les lèvres. En fait, si vous pouviez garder des tranches de concombres sur vos lèvres pendant environ 15 minutes par jour, elles deviendraient claires et molles. Facile, non ? A bientôt pour d'autres astuces. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace